Puis on va passer à Peleliu, du coup. Autre grand titre de chez Vega et très gros coup de cœur de l'équipe, forcément. Et donc de toi, prof. Et donc de moi, évidemment. Donc Peleliu, je l'ai boudé le titre parce que j'avais acheté les deux premiers titres Vega à la sortie. Donc Survivant parce que je savais que c'était une réadaptation de Takao Saeto et du coup j'étais la chic. Alors découvert Survivant, ça aura payé 600 balles pour les tomes. Et les poissons parce que j'adore les poissons. Mais j'avais laissé Peleliu de côté parce que je disais, putain, encore un truc sur la guerre. J'en ai marre de me faire traumatiser, fais chier. Et finalement, il y a Dupuis qui revient. Et ils font des offres à 3 euros. Et je fais, bon, on va peut-être tester Peleliu. Et du coup, je testais Peleliu. Donc, j'ai tapé un énorme pavé et c'est parti. Tamaru, c'est un jeune soldat qui arrête de devenir mangaka. Il n'a pas demandé à être ici. Sa vocation d'artiste, le Destin, a une tâche beaucoup plus simple qu'être envoyé au front. Donc il a envoyé à Peleliu, une île dans le Pacifique. Mais comme il est artiste, son supérieur va lui dire, bon, t'es un peu nul, t'es un peu bené, tu ne sais pas faire grand-chose avec un fusil dans les doigts, mais tu sais faire quelque chose avec un crayon. Du coup, on va considérer que t'es un artiste en herbe, donc on t'assigne la tâche de rédiger les textes qu'on envoie aux familles quand il y a des décès. Et du coup, le rôle de Tamaru, ça va être d'envoyer des lettres des personnes mortes sur l'île en embellissant la réalité de leur mort. Et vraiment, la première lettre, je crois qu'il écrit, c'est un truc extrêmement stupide. Genre, il était avec un de ses collègues en train de discuter sur le bord d'une falaise. Et puis, à un moment, il y a une averse et ils se mettent à poil pour se laver parce qu'ils n'ont pas de douche. Et genre, il y a un glissement de terrain ou un tremblement de terre, vraiment un truc très court. Sauf que son collègue a enlevé son casque pour se laver et du coup, il tombe sur la tête et il meurt. Et du coup, il doit maquiller ça en quelque chose de beaucoup plus héroïque qu'un accident stupide. Et donc ça, c'est le début du quotidien un peu surréaliste du héros. Et ça, c'est avant que les Américains débarquent, en fait. Parce que du coup, au début, c'est une île qui fait partie de l'Empire du Japon. Donc, qui est une place stratégique forte. Et les Américains en ont besoin pour aller bombarder, pour servir d'avant-poste pour les opérations du Pacifique. Et du coup, ils débarquent sur l'île en espérant poser leurs avions sur place, en dégageant les Japonais qui sont sur place. Et le quartier général de Tokyo ordonne aux 10 000 personnes qui sont déjà installées de tenir le plus longtemps possible, avec pour au gestif de ne jamais rentrer. Donc, de se battre jusqu'à la mort en emportant le plus d'ennemis possible. Et donc, au début, ils sont 10 000. Et à la fin, ils ne seront plus qu'une poignée. Voilà. Donc, c'est un récit historique. C'est une histoire vraie, mais qui se rapproche de faits réels, mais qui, quand même, est une fiction. Mais il y a un gros travail de recherche de la part de l'auteur. Pelleyous, c'était un des premiers titres annoncés. Donc, on en parlait tout à l'heure. Oui, j'avais regardé. Voilà. Je me souviens, c'était à la conférence de Japan Expo. Et je me rappelle avoir demandé s'ils publieraient du méca. Et déjà, à l'époque, le titre détonnait énormément dans la production de manga en arrivant chez nous. Ça titillait vachement la curiosité, car des récits de guerre, en fait, on en a eu. Mais généralement, c'est de la fiction politique, comme Kawaguchi. J'adore Zipang. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais la guerre du Pacifique, la vraie, celle qui est rarement mise en avant chez nous, elle arrive très rarement. On a eu Opération Mort de Mizuki, qui est excellent. Et ça a beaucoup inspiré Pelleyous, je pense. Et Pelleyous, en fait, c'est vraiment ça. C'est le débarquement de l'horreur dans le paradis et l'enfer sous les tropiques. En fait, Takeda, c'est un ancien assistant de Iroya Oku, l'auteur de Gantz. Et il a gardé, de son expérience, un soin très minutieux sur les décors de l'île qui te retranscrit à la perfection. Il est allé sur place, il a fait du travail de recherche. C'est extrêmement fouillé. Reste que le trait de Pelleyous, les personnages, sont presque enfantins. Ça se voit aussi sous son titre, Mon cancer couillon, qui est une biographie. Oui, qui est juste pour chez quelqu'un d'autre. Voilà. Et effectivement, il y a un style minimaliste avec un personnage dont le visage s'inspire d'un emoji. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Et c'est vrai, je veux dire, il a les deux. C'est un emoji, c'est le même que nous. Et effectivement, au début, tu te dis, ouais, c'est la guerre. C'est bizarre quand même d'avoir ce style-là. Mais en fait, tant mieux, parce que c'est tellement horrible, c'est tellement sale, ce qui va te mettre sous les yeux, que finalement, il vaut mieux que ça soit mignon un peu, parce que sinon, tu ne t'en remettrais plus du tout. Tu n'es vraiment pas prêt, en fait, pour ce que ça te raconte, Pelleyous. C'est vraiment... Tu en sors pas traumatisé, mais ça te marque. Voilà, il y a quelque chose de... Ça te raconte une réalité que tu n'avais pas forcément envie de connaître dans son intégralité, on va dire. Il y a des choses, tu préférais ne pas les savoir. Mais l'auteur te les raconte quand même. Et franchement, tu n'es pas bien. Genre, vraiment, tu n'es pas bien du tout. Ça te raconte comment les Japonais affrontent les Américains, qui sont supérieurs au monde. Les Américains, ils arrivent, ils sont 50 000. Les Japonais, ils sont cinq fois moins. Ils ont beaucoup moins d'armes. Les Américains ont des avions, ils ont des mortiers, ils ont tout ce que tu veux. Eux, les Japonais, ils sont dans des trous, littéralement. Genre, ils vivent entassés dans des casemates, dans des trous de grottes qu'ils ont creusés à la pelle, dans la roche. C'est Pelleyous, c'est un morceau de corail. En fait, il n'y a même pas vraiment de terre. Il n'y a rien, quoi. Les insulaires ont été évacués depuis longtemps. Et en fait, il ne reste plus que les Japonais sur place. Et quand les Américains débarquent, c'est le carnage, en fait. Et très vite, il ne reste presque plus personne. Mais il reste des gens. Et les Américains s'installent. Et les Japonais se planquent. Et tu pars sur une guerre d'attrition. Et ils vont rester là dans des trous pendant des années, en fait. Mais vraiment, au début, c'est des mois. Ce n'est même plus la guerre, c'est la survie. Genre, au début, ils se font faucher par des tirs de mitraillette. Et c'est horrible. Ils prennent des coups de mortier. Et puis, après ça, tu as beaucoup moins de combats. Et c'est juste la faim, la soif, la maladie, la dysenterie. Les gens qui crèvent de la chaleur. C'est horrible. Ils vivent une situation qui est vraiment infernale. Ils ont une nature luxuriante à perte de vue. Mais en fait, ils sont en enfer. Et c'est affreux. Plus t'avance et plus les gens perdent une forme d'humanité. Ils arrivent à garder... Tamalus, c'est peut-être un des rares personnages qui ne tombe pas dans la folie en voyant tout ce qu'il découvre sous les yeux. Il a plein de ses amis qui meurent vraiment de manière atroce. Il y a Tartot qui dit que tu en dis un peu trop. Ouais, je... J'en dis pas trop. Il se passe beaucoup de choses, en fait, en dix volumes. Et on n'est même pas à la fin. Mais finalement, au début, c'est la guerre. Mais ça dure bien après. C'est tom après tom. T'as une ambiance qui te décrit un conflit qui dépasse tout ce que tu peux avoir imaginé, en fait. Donc, Pellelius, c'est un grand oui. C'est un chef-d'oeuvre. Alors, les tomes se lisent plus vite qu'ils ne s'oublient. C'est ce que je disais. Mais c'est extrêmement humain. C'est très dur. C'est touchant. Au début, il y a des moments de légèreté qui sont très drôles. Mais qui sont là pour contrebalancer un récit qui te fout des coups de poing à l'estomac. Trois chapitres. Tous les trois chapitres. Et c'est très triste, très souvent. Mais ce n'est jamais de l'art moyen. Il n'y a pas un côté misérabiliste. Donc, c'est un chef-d'oeuvre, en fait. Et j'attends la fin avec beaucoup d'impatience. La fin, c'est quand ? C'est quand la fin, tu sais ? La fin, c'est bientôt. Du coup, je ne sais pas quand c'est. Il y a quelqu'un qui a posé la question dans le chat. Quelqu'un a demandé pour quand. C'est vrai, il y a plein de gens qui l'ont posé cette soir. Du coup, la fin, c'est quand ? Parce que je ne sais pas non plus. Alors, il y a le dixième tome apparu. Donc, vous pouvez le lire. Et la fin complète du manga, ça sera avec le onzième tome. Le dixième tome aborde la fin du conflit de Péliu. Mais le manga va un peu plus loin. Avec beaucoup de subtilité, d'intelligence et d'humanité. L'auteur, bon, il n'y a pas de mystère sur la fin du conflit Péliu. Puisque, je le rappelle, il s'agit ici de raconter une histoire réelle qui s'est réellement passée. Il y a des personnages fictifs dedans. Mais n'oublions pas que l'auteur est allé rencontrer, interviewer les derniers survivants. C'est les témoignages, oui. Et tout ce qui est présenté comme aventure s'est réellement passé. C'est pour ça que c'est glaçant. C'est parce qu'on lit des choses absolument atroces. Et en même temps, c'est la vraie réalité. Et je pense que moi, c'est ça qui m'a attiré dans ce manga. C'est que c'est la guerre vue à hauteur de troufions. Ce n'est pas la guerre avec les états-majors, les trucs, non. On amène le lecteur au niveau du regard du soldat de base. Celui qui n'a pas demandé à être là. Qui ne cherche qu'une seule chose. C'est si possible de ne pas se faire trouver la peau et qui va tomber vraiment dans l'horreur absolue d'un endroit qu'il veut absolument quitter. Donc, généralement, je le compare à « Putain de guerre » de Jacques Tardy qui raconte les tribulations des poilus dans les tranchées. Et c'est vraiment, c'est la vraie guerre. Ce n'est pas celle des grandes décisions d'état-major. C'est la guerre des mecs qui ne savent même plus comment ça a commencé et qui ne savent même pas si ça va finir. Et c'est ça qui est vraiment poignant. Le 11e tome, si vous voulez, c'est l'intelligence de l'auteur qui s'est dit « et après ». Quand on a vécu ça, quand on a vécu, qu'on est arrivé avec toutes ces illusions, ces croyances dans l'empire japonais tout-puissant, etc., les valeurs morales du Japon, et puis qu'on est tombé plus bactère, qu'on s'est conduit pire que des bêtes, qu'est-ce qu'on devient après ? Et l'auteur met ça en scène avec énormément d'humanité, et c'est ça qu'on découvre dans l'ultime volume, qui sera le volume 11 et qui sera proposé dans 6-8 mois quand même. Et il y a un spin-off qui a démarré aussi au Japon. Est-ce que finalement ça vaudrait la peine de le sortir chez nous ? On ne sait pas si l'on fera un manga pour l'instant. Enfin, c'est compliqué. Pour l'instant, on attend la série animée, puisqu'il y a une série animée qui a été signée, donc il y a un animé qui va arriver. On espère que ça sera bien. Il a intérêt. Ouais. On n'est jamais à l'abri en ce moment. Non, et puis, voilà, c'est la vraie guerre pour moi, parce que c'est le conflit de Pellelius, c'est archétypal, c'est des gens qui se battent, qui s'entretuent pour rien. Puisque rappelons qu'au départ, Pellelius est une île stratégique sur laquelle il y a un aéroport. Les Américains la veulent absolument. Et à la fin, en fait, les Américains en veulent pas du tout. Parce que le but n'est plus d'aller débarquer des GI sur le sud du Japon. Le but, c'est d'aller balancer deux bombes atomiques pour éviter que les GI se fassent trouver la peau. Et là-dedans, il y a 50 000 personnes qui sont morts et qui sont entretuées sur une île perdue dont personne ne se souvient au fin fond du Pacifique pour absolument rien, si tant est que quand on fait la guerre, on se bat toujours pour quelque chose. C'est vain, en fait. C'est vain, c'est de la chair à canon. Et c'est bien fait. C'est très, très bien fait. C'est beaucoup trop bien fait. Et c'est dans le top 3 de chez Vega. C'est dans le top 3 de chez Vega avec, on vous rappelle évidemment, le bateau de Thézé numéro 1, évidemment. On vous le rappelle. Allez-y, allez-y, allez découvrir. Il pourrait être ex-éco, en vrai. Pellelius et Thézé, c'est parmi les meilleurs types. Ah Thézé, tu vas voir à la fin. Tu vas te dire, ah mais c'est pas possible. Comment je n'y avais pas pensé ? En vrai, ces deux séries, c'est parmi les meilleurs titres que j'ai lus en manga ces dernières années. C'est incroyable. Et on a le plus beau titre également de chez Vega, qui est bien évidemment Deep Sea Aquarium Magmel. Quel enchaînement. Quel enchaînement.